A l'origine, il y a la clémentine, un fait divers lu au détour d'Internet. Dans la plaine orientale, une exploitation de clémentiniers a été vandalisée. C'est le point d'ancrage de l'oeuvre réalisée par Sandra Lorenz. Je voyais en la clémentine un symbole « parfait » pour mon travail parce qu'il cristallise un certain nombre de tensions. Toujours et de passion. Je l'ai traité dans l'exposition de différentes manières. Au cœur du travail de la jeune artiste formée à la Villa Arson, les Beaux-Arts de Nice, il y a le labeur, titre de cette installation et ses outils. On retrouve le sécateur, la serpette, c'est une œuvre votive. C'est une façon pour moi aussi de rendre hommage à ces travailleurs-là. Mais comme finalement une famille pourrait faire. Avec la clémentine, Sandra Lorenz y parle de ceux qui la ramassent, ces invisibles. La plasticienne poursuit à Bastien un projet initié en 2016 pour questionner les enjeux culturels et politiques liés à la terre et scruter nos sociétés contemporaines. Sans support, le mur. Le mur est encore une fois au centre d'un certain nombre de questionnements contemporains sur la frontière. Le mur aussi sert de protection, sert à s'habiter, à habiter un espace, mais en même temps il sépare. Pour cette exposition, je trouvais ça intéressant d'en construire un et de retrouver un côté verso, un côté recto, un côté verso. Ce qui peut être intéressant, c'est de se demander de quel côté je suis du mur. Il n'y a pas un bon ou un mauvais côté, mais en tout cas il y a des côtés avec lesquels on doit continuellement recomposer nos espaces de vie. L'exposition Nils, si n'est terrarien sans la terre, est à découvrir au centre culturel Unawolta jusqu'au 15 février.